... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce que j'emmène dans ma trousse quand je pars en voyage et mes indispensables. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais déjà énormément vous remercier car on a atteint les 29 500 je crois et franchement c'est juste énorme, vraiment merci beaucoup. Alors pour cette vidéo, je vais un petit peu piocher au hasard les objets qui sont dans ma trousse et vous expliquer à quoi ils servent, etc. Alors d'abord, la trousse elle se présente comme ceci et en fait elle a deux fermetures donc j'ai mis des produits ici pour le corps et les cheveux et de ce côté-là les produits beauté et visage. Alors on va commencer par les corps et cheveux Alors, donc je vais piocher au pif Donc par exemple là, je viens de tomber sur une crème hydratante qui vient de chez Yves Rocher donc c'est la noix de coco et c'est super bien pour du coup hydrater ses mains donc c'est une crème pour les mains et c'est bien de m'emporter pour ne pas avoir les mains sèches. Ensuite, prochain article Donc là, en fait, c'est un sérum brillance pour les cheveux qui vient de chez The Body Shop donc celui-là, comme vous pouvez le voir, c'est au raisin et donc il se présente en pompe donc vous en mettez une ou deux pompes dans votre main vous frottez et vous en appliquez sur votre cheveux et ça va venir du coup faire briller vos cheveux et les nourrir. Ensuite, ici, on a une brosse donc cette brosse, elle vient de chez Yves Rocher donc elle est super bien donc c'est format voyage et vraiment c'est super bien parce que c'est petit et c'est facile à transporter et j'ai pris deux élastiques très pratiques aussi, les élastiques pour vous attacher les cheveux tout simplement. Ensuite, on a alors ça, c'est une crème après soleil qui vient de chez Kirines donc c'est un lait en fait pour le corps que vous appliquez après d'aller au soleil donc après votre bronzage, tout ça pour hydrater votre peau et pas qu'elle brûle du coup. Ensuite, alors ça vraiment j'adore donc déjà c'est une huile scintillante qui vient de chez Yves Saint Laurent donc il faut bien secouer et en fait c'est une huile en fait qui va venir faire briller votre corps donc je vais vous dévisser et là vous avez une huile par exemple je vais vous montrer un petit peu par exemple voilà ce que ça donne bon ben voilà mais je vais l'appliquer sur mon bras et vous voyez ça fait briller votre corps. Alors vraiment je trouve que c'est super bien et quand vous allez au soleil vraiment c'est super beau. Ensuite, au geste suivant alors ça c'est une huile le monoeil pardon qui vient de chez Yves Rocher donc c'est le monoeil de Tahiti et en fait c'est une huile qui va venir donc hydrater votre corps déjà ainsi que vos cheveux donc pareil qu'un peu celui-là mais lui aussi ça va venir aussi hydrater votre corps et vos cheveux mais je trouve que c'est quand même mieux pour le corps que les cheveux après c'est mon opinion mais en tout cas ça fait deux ans en un donc c'est super bien. Ensuite c'est le dernier objet et celui-là c'est super important pour l'été et le soleil c'est une crème solaire pour pas que votre peau brûle et que vous ayez des coups de soleil donc c'est vraiment super important d'en mettre bien avant d'aller au soleil de bronzer etc. Et celui-là il vient de chez Clarins c'est en spray donc il y en a qui sont plus crémeuses liquides et minces et là du coup elle est liquide. Maintenant on va pouvoir passer directement pour le visage Alors pour commencer qu'est-ce qu'on a ? Alors ça c'est une poudre pardon qui vient de chez Guerlain donc c'est la terracotta en fait c'est comme un petit blush en fait c'est un blush et ça va venir en même temps réchauffer votre teint et vraiment c'est super bien parce qu'elle est super belle franchement je trouve c'est super bien en plus c'est quand même assez petit et c'est très pratique très bien Ensuite alors j'ai acheté les nouveaux gloss enfin un nouveau gloss qui vient de chez Sephora les Glossets donc là c'est celui que je porte actuellement et vous voyez c'est juste vraiment magnifique il est trop beau en même temps il hydrate et il n'est pas trop collant franchement et vraiment je l'adore il est trop beau et donc celui-là c'est celui que j'ai c'est le 140 Stunning donc je vais vous approcher et vous voyez vraiment ça brise super et c'est un petit peu rosé avec un peu des paillettes dorées donc vraiment c'est super beau pour l'été et vraiment quand je l'ai vu je me suis dit celui-là il est trop beau vraiment et du coup je l'adore donc voilà pour celui-là je vous montre regardez mais moi je suis pleine de paillettes c'est pas grave faites pas attention et vraiment il est super beau ensuite alors ça c'est un en fait je me suis dit bon on va quand même prendre en fait un fard à paupières mais assez petit pour pas que ça prenne trop de place dans votre trousse qui vient de chez Kiko donc celui-là il vient de chez Kiko comme je vous l'ai dit et en fait il est doré donc c'est parfait pour l'été tout ça ça rappelle bien l'été et vraiment regardez il est tout petit donc vraiment c'est super donc celui-là c'est le 200 et il est tout petit et franchement c'est super bien en fait parce que du coup vous pouvez un peu l'emporter partout et donc il s'applique aux doigts comme ça pas besoin de vous encombrer avec vos pinces ensuite qu'est-ce qu'on ? on a une crème hydratante pour le visage donc super importante donc celle-là j'ai pris une grosse mais vous pouvez en prendre des plus petites bien sûr pour ma voyage mais celle-là c'était ma Yves Rocher qui m'a enfin Yves Rocher hydra-végétal donc j'utilise vraiment tout le temps et vous voyez déjà il n'y en a plus beaucoup et du coup c'est super important de vous hydrater votre peau sinon ça veut venir l'assécher et vraiment c'est pas bien vraiment pour votre peau tout ça donc l'hydrater tout le temps ensuite qu'est-ce qu'on a ? alors ici on a un illuminateur qui vient de chez Yves Rocher donc je me suis dit on ne va pas prendre l'anti-cerne parce que pour les vacances c'est bien de ne pas trop se maquiller et de laisser sa peau naturelle et c'est juste en fait pour cacher les cernes et les petites imperfections mais c'est vraiment super léger je vais vous montrer hop j'en a un petit peu sur ma main donc vous voyez vraiment donc ça s'estompe au doigt mais vous voyez vraiment c'est super pratique et c'est très naturel ensuite prochain objet alors ça j'adore c'est en fait un parfum donc je vais vous montrer comme ceci sauf qu'il est rechargeable je vais vous montrer comment ça marche déjà par exemple ici vous voyez le degré enfin le degré combien il y en a dedans donc c'est super bien et je vais vous montrer comment ça fonctionne alors normalement ça marche avec tous les parfums donc là par exemple je prends l'ayour de chez Chanel comme ceci et en fait en fait on vient enlever le petit capson là ça pour venir normalement mettre le parfum sur vous et en fait là vous voyez donc il y a ça et ici il y a un trou et vous le mettez ici et en fait vous avez juste à appuyer en fait et ça va venir en mettre mais vraiment c'est super pratique pour les vacances vraiment c'est en plus vous l'emportez partout donc vraiment c'est super bien et ça marche du coup avec tous les parfums vraiment super donc celui-là donc je l'ai trouvé sur Shine et vraiment il est juste trop bien j'adore vraiment en plus il est tout petit donc vous pouvez le mettre dans votre sac à main vraiment où vous voulez avec le parfum que vous voulez vraiment c'est juste super ça vraiment je l'adore ensuite objet suivant alors j'ai pris en fait je ne vais pas dans cette vidéo mettre trop de maquillage non plus c'est juste pour venir celui-là coiffer et fixer vos sourcils je ne mets pas forcément de crayons aux sourcils quand on part en vacances donc c'est juste bien de les coiffer et de les fixer puisque des fois vos sourcils sont un peu en bataille et au moins ça les fixe pour la journée et celui-là ils viennent de chez Sephora et donc il est vraiment super bon ensuite objet suivant alors oui donc j'ai pris un baume à lèvres parce que c'est bien aussi hydraté pas que sa peau aussi ses lèvres c'est très important et celui-là donc il vient de chez Lipsmaker donc c'est goût Coca-Cola vanille et vraiment il est super petit donc comme ça et vraiment c'est très pratique du coup vous pouvez l'emmener un peu partout et vraiment il a une super hydratation sur les lèvres ensuite alors on a pris quand même un mascara donc celui-là c'est un qui vient de chez Blink comme ceci donc je l'avais déjà présenté dans plusieurs vidéos donc vraiment ce mascara il est juste magique il n'y a pas bien ceci et en fait il est trop bien ce mascara vraiment pour les vacances c'est juste parfait vraiment je vous conseille celui-là à 100% pour les vacances en fait c'est un mascara déjà waterproof et qui s'en va à l'eau alors ça peut paraître bizarre mais par exemple vous mettez du mascara et vous pouvez aller dans l'eau sans problème mais par exemple si vous décidez de l'enlever vous avez juste à faire un mouvement de recourbement en fait et ça va venir en fait mettre votre mascara en petite particule et l'enlever sans faire de grosses traces vous voyez si votre mascara il n'est pas waterproof voilà ça ne va pas donc vraiment celui-là il est juste génialissime ça fait des petites particules de mascara vous pouvez quand même aller dans l'eau tant que vous ne l'enlevez pas en fait tout va bien il est vraiment juste génial je vous le conseille à 100% ensuite alors là j'ai pris un démaquillant donc c'est des lingettes démaquillantes qui viennent de chez Yves Rocher alors je vous conseille de prendre vraiment des lingettes plus que des cotons avec du démaquillant parce que déjà les cotons et les démaquillants ça prend deux fois plus de place et en plus ces lingettes c'est à la camomille et ça vende juste super bon et vraiment c'est pour les yeux et le teint donc vraiment ça fait deux en un il est juste trop bien et vraiment j'adore je vous conseille celui-là aussi il est juste génial ensuite je viens prendre une poudre donc celle-là elle vient de chez Chanel donc vous n'êtes pas obligé de prendre une poudre c'est juste vraiment si vous prenez si vous avez envie de fixer votre teint en fait enfin de matifier votre teint vous n'êtes pas forcément obligé et en fait j'ai pris la Chanel parce que en fait vous voyez il y a déjà un pinceau avec donc vraiment c'est super et ça prend vous n'avez pas besoin de vous encombrer du coup avec le pinceau comme je le dis et du coup c'est vraiment super ensuite qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste un objet et celui-là en fait c'est un masque pardon qui vient de chez Clinique en fait c'est vraiment si vous avez votre peau vraiment déshydratée à 1000% et ça c'est vous faites un petit masque et vraiment il est juste super bien ça vient réhydrater votre peau vous voyez vraiment si vous avez la peau desséchée je vous conseille celui-là et donc voilà on a fini et donc voilà j'ai fini je vous ai montré tout ce que je prenais pour partir en vacances et vraiment je suis assez contente de tout ce que je prends parce que ça prend pas trop de place et vraiment c'est juste super bien et ça fait un maquillage déjà assez léger et vraiment laissez votre peau respirer en fait pendant les vacances aussi et vraiment c'est juste super si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir dites-moi aussi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Facebook et TikTok donc je vous mets normalement ici ou ici quelque part mes noms et aussi tous les liens sont dans barre d'impos donc n'hésitez pas à les checker et sur ce je vais vous laisser passer de très bonnes vacances et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada